... Julien Courbet sur RTL Il est 11h moins 20 et tout va bien car c'est mon métier. Vous savez, on faisait ça dans les rues de Paris à l'époque, il y avait quelqu'un qui passait, vous avez connu ça, un maître de comment, il y a quelqu'un qui passait avec une lanterne ? Pendant ma jeunesse, il y a quelques siècles, effectivement, il y avait des crieurs de rue et puis il y avait des gens qui le soir disaient dormez en paix, braves gens, je veille, vous voyez, c'était quelque chose d'assez... Il ne disait pas ce que ça, il disait... Dormez en paix, braves gens, maître de comment est enfermé, il ne vous arrivera rien Voilà ce qu'il disait exactement On a déjà eu du Longgeville les messes, je ne m'abuse, je dis une bêtise, vous êtes déjà passés là-bas avec le camping-car Excellente mémoire, j'y suis désormais Déjà, je suis désormais Comme dans les dessins, c'est-à-dire qu'elle regarde Guli toute la journée, il faut dire que professionnellement, elle est à son âge mais après, dès que le boulot s'arrête ça redevient, elle souffre du syndrome de Peter Point, elle redevient une petite fille et elle regarde Guli, elle pense comme ça Quand c'est qu'on va, on fait des nouilles Désormais, depuis la loi du 24 juillet 2020 le démarchage téléphonique en matière de rénovation énergétique n'est plus possible C'est interdit, ça c'est important aussi pour que ça n'arrive plus Et deuxièmement, concernant et fixer vos intérêts Est-ce que je vous dis ? Ah oui, tout à fait J'étais juste en train de me dire Est-ce que t'as bien pensé à réserver ton cours de tennis cet après-midi ? Parce qu'avec le couvre, il faut... Non, non, mais j'ai rien, allez-y C'est bien ça que j'étais ailleurs On se rapproche de l'heure du repas L'asard, notre rédacteur en chef nous a dit qu'il mangerait bien peut-être un oiseau aujourd'hui Il est à la fenêtre, je ne sais pas ce qu'il fait Il tire sur un pigeon, malheureusement il vient encore de louper la pauvre bête Il mangera donc végétarien midi comme tout le monde Enfin, comme tout le monde parce que malheureusement le restaurant est enfermé Et puis nous allons essayer d'en savoir un petit peu plus parce que je regarde mon écran de contrôle où se trouve la salle des appels Ça paraît bizarre mais pourquoi pas après tout Jetez quand même un coup d'œil à maître de comod Hervé Oui Il porte depuis maintenant 4 minutes son slip sur la tête C'est bizarre Ça devient compliqué pour une somme en plus qui était de combien, Jibé ? Ah, Jibé, vous n'êtes pas branché apparemment Si, si, je suis branché, excusez-moi parce qu'on parlait en même temps à côté donc je n'ai pas entendu ce que vous m'avez dit Excusez-moi J'étais en train de dire, dis donc, ta femme Non, non, j'étais en train de dire combien il y en avait pour chèque ? Il y avait 5500 euros qui devaient être remboursés justement par chèque Très bien, faites attention sur votre droite il y a le satire du 18ème qui est recherché par la police qui vient d'entrer dans le bureau Alors, Cheikh, vous êtes là ? Oui, je suis là, Julien, je suis là, je suis là Alors, Cheikh, j'ai pas osé vous le dire la dernière fois Je vais donc vous le dire aujourd'hui Ne criez pas, ça ne me sert à rien Tout va bien D'accord Je suis content Ah, mais quelle émission Vous avez vu, je vous l'avais dit J'ai dit en début d'émission Non, je ne parlais pas à vous, là, Cheikh C'est pas grave Que ça allait partir en cacahuètes Et c'est le cas Alors, Cheikh Effectivement Super nouvelle Pardon Le 9 ans Nous avions appris Qu'il allait recevoir son chèque De 5500 euros Dans l'après-midi Et quand on lui a appris la nouvelle Cheikh avait laissé déborder sa joie Il nous a dit C'est pas vrai, etc Arrêtez de me dire dans l'oreillette Qu'il n'y a pas d'extrait Une fois suffit Non mais Excusez-moi, mesdames et messieurs Ça ne concerne ni M6 Ni RTL Mais je vais juste Expliquer à mon personnel Que quand on me dit Une fois quelque chose Ça suffit C'est-à-dire qu'on devait passer un extrait Il se trouve qu'on ne l'a pas Donc il y a Alain Hazard qui me fait Il n'y a pas d'extrait Ok, d'accord Donc je continue Xavier Kassovitch Il n'y a pas d'extrait On va remonter jusqu'au gardien du parking Pour me dire qu'il n'y a pas d'extrait Tout va bien Il n'y a pas d'extrait Je sais qu'il n'y en a pas Merci Que s'est-il passé S'il vous plaît Chaque et après J'irai prendre un suppositoire Et me coucher Vous gagnez aussi le droit D'avoir une histoire drôle Racontée par le beau frère De Maître Noachovitch Vous ne voulez pas la raconter l'histoire Non, non, non Elle est terrible Je ne veux pas la raconter Elle n'est pas de moi Elle est de Maître Noachovitch Non, c'est faux C'est la deuxième fois Qu'elle nous raconte Une histoire salade comme ça Et malheureusement Donc je vous la livre Tel qu'elle m'a été racontée Tel qu'elle m'a été racontée ce matin C'est Xavier C'est un petit garçon Qui rentre sans arrêt Dans la chambre de ses parents Pendant qu'ils sont en train De faire l'amour En leur disant Je ne veux pas de petit frère Je ne veux pas de petit frère Je ne veux pas de petit frère Donc les parents sont embêtés Donc ils disent On va faire ça ailleurs Parce que sinon Le gamin Va encore venir nous interrompre Donc ils vont à la cuisine Et là le monsieur Fait l'amour à sa femme Et se met derrière elle Et le petit rentre Je ne veux pas d'un chien non plus Je ne veux pas d'un chien Voilà voilà C'était l'histoire De Maître Noachovitch En présentant évidemment Mes excuses Ceux qui nous écoutent Et qui nous regardent J'allais annoncer Que ça serait peut-être La dernière émission Merci à vous tous les gars On a passé 21 ans S'il n'y a pas ensemble Allez On va maintenant aller Au pôle emploi Pour voir si Il n'y aurait pas un petit boulot Il y a des chances D'animateurs Qui pourraient nous aider A payer nos traites Et je promets que si On fait cette émission jusqu'en juin J'inviterai le beau frère De Maître Noachovitch Sur ce plateau Merci à toutes mes équipes Bravo les gars Les filles Bravo les deux régies techniques On se retrouve donc Demain matin Pour continuer le combat Dès 9h30 Ça démarre sur RTL 10h05 sur M6 Et maintenant Je vous donne le numéro De portable de Sylvie Noachovitch Vous pouvez l'appeler toute la nuit Si vous le voulez C'est le 06 Stop And 4 On va Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz